Musique Jacques Tati incarne le renouveau du burlesque français. A l'exception de ses premiers et derniers films, Tati a tenu le rôle principal de M. Hulot, personnage socialement inapte et maladroit. Avec son célèbre imperméable, son paraphrie et sa pique, Hulot est parmi les personnages de bande dessinée des plus mémorables du cinéma. Désormais, aucune fête, aucun spectacle artistique ou en chromatique ne peut se passer de cet étendante artiste qui a inventé quelque chose qui n'appartient qu'à lui. Musique Son talent est un mélange de ballet, de sport, de farce et de satire. Dans le jour de fête, François, le facteur évoile, après avoir assisté à la projection d'un film sur son métier, tel qu'on le pratique en Amérique, entreprend une tournée en tant qu'est-il. En effet, accélérer la livraison du courrier de vent pour lui et non des fixes. Il peut faire aussi bien, s'il est mieux que les Américains. Son seul objectif, c'est la rapidité. La rapidité est tout fait. Avec pour son moyen, sa vieille bicyclette, son ingénosité et les cerveaux concernent les habitants du village, il se prouvera de l'église. Musique Dans Paris Match, Philippe Labrou a rapporté la mort de Jacques Tati sous le titre Adieu, Monsieur Hulot. On le pleure mort, il aurait fallu l'aider vivre. Farewell, Monsieur Hulot. In death we quarry. In life we did not help. Adieu, Monsieur Hulot. Adieu. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501